Désir Armougon Naranin, dit allemand, né le 8 mai 1896 à Trois-Rivières, Guadeloupe. Ses parents sont Valiam Naranin et Nalem Vingadassalon. Ses grands-parents appartiennent à la vague des travailleurs indiens de Calcutta venus s'installer en Guadeloupe entre 1854 et 1885. Le 18 juin 1927, allemand épouse Émilie Somaria Latchman à Capesterbello. Ils ont 7 enfants. Sylvanie Violette, Sosten Frédéric, Oculi Marie-Edouard, Apollonie, Bernadette Lys, Eleonore Rosalie et Tiburce Fulbert. Malheureusement, son épouse décède le 7 décembre 1940. Émilie Somaria avait seulement 38 ans. Allemand doit donc élever seul leurs 7 enfants. Il ne se décourage pas et devient le contre-maître d'une grande exploitation bananière à Sainte-Marie-Capester, la plantation Grand Café. Il a sous ses ordres de nombreux ouvriers et de lourdes responsabilités. Le petit-fils d'immigré est devenu l'homme de confiance du propriétaire. Et Eleonore Rosalie, dite Lala, est le dernier enfant vivant d'Allemont. Elle est aujourd'hui la doyenne de la famille Naranin. Pour nous parler de son père, elle nous amène sur le site de la plantation Grand Café. Aujourd'hui, l'exploitation est gérée par Gérard Babin, le fils de l'ancien propriétaire. Ce samedi 5 octobre 2019, Gérard reçoit donc chez lui Rosalie, venus en compagnie de neveux et nièces, les petits-enfants d'Allemont. Ils ne sont pas chez eux ici, mais une partie des racines de la famille Naranin se retrouve sur ces terres. Pour certains, c'est l'occasion de retrouvailles après plus de 60 ans. La ville a tombé La ville a tombé Pas le travail La ville a tombé La ville a tombé Recomendé Les répondants La ville a tombé Pas le travail La ville a tombé Ça m'a l'airé Ça désolant La ville a tombé Pas le travail Pas le travail La ville a tombé La ville a tombé Pas le travail La ville a tombé La ville a tombé On y parlait son enfant Tu vois Tu vois Ouais Ça c'est le père Afrid Maggie Je n'ai pas dit tout ça non Et Sonange Tu veux ? Et Josette Ça c'est le grand seigneur, c'est mon papa C'est le papa Qui nous a fait tant de vie Qui a été l'homme idéal pour nous Qui a élevé ses enfants Voilà, c'est papa C'est ma soeur Lise Un peu avant moi Qui est décédée il n'y a pas bien longtemps Et ça c'est mon frère Et ça c'est mon frère Le dernier C'est le dernier Donc papa, tous ses enfants sont décédés Il n'y a qu'en moi qu'il reste Les photos ne sont pour rien pour moi C'est les souvenirs C'est ce que mes parents C'est ce que papa, mes frères et soeurs m'ont apporté Dans ce cas là Non, c'est Gouverneur Ah Michel et puis Gouboule Je ne sais pas comment ils s'appellent Michel c'est le même âge que moi C'est la Vendée Il n'y a quitté Herman Herman, voilà Herman C'est l'aîné Herman C'est l'aîné Herman Herman et puis Gabriel Il était il là, deuxième là Deuxième là Il n'y a quitté très clair Il y a un Julien 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 Alors, d'accord Tu devrais revenir depuis le Vendée C'était Georges C'est Georges C'est Georges C'est Georges Il y a du calcou les chouvales Cabruits Ici Ici oui Tu ne connais pas Georges Tu ne te souviens pas mais tu connais Georges C'est moi je le connais Georges Georges Tu te souviens de lui C'est lui Il faisait tout Tu l'as pour lui C'était l'homme à tout faire De l'implantation Quand on est lui Il a la sagesse de papa Dans toutes ces conversations On voit chez lui Il faut qu'il parle de son grand-père Et ça me touche vraiment Et tout le temps C'est son grand-père Papa allemand Papa allemand Enfin dans toutes ces conversations Et parfois quand j'avais chez lui Ça me touche beaucoup Pourquoi ? Quand il parle de papa Comme ça C'est quand il a un grand souvenir De son père Lui qui a été petit-fils C'est quand il a gardé un grand souvenir Tout d'abord papa était un homme formidable Il aimait ses enfants Il aimait beaucoup ses enfants Il nous a beaucoup gâtés Papa avait 7 gosses Il a donné à chaque gosse un mensonge de terrain Il a fait un caveau de 7 loges pour ses enfants Et papa jusqu'au tombeau il s'est occupé de nous Mon père après il est parti à la guerre en 14-18 Volontaire Il servait dans les canaux en 15-15 Donc il s'en est sorti en coup de chance Il a reçu des éclats d'eau Toute sa section a été détruite avec les gaz Ils ont tous péri Donc il s'en est sorti de juste Et puis quand il est rentré ici Il a été travailler dans une distillerie A Moronalo Et après mon père s'est dit Allez hop Je pars à Porto Ils ont tenté la fortune Et à ce moment-là Il y a un responsable de chez Longteau Qui a dû décéder Un truc comme ça Et Longteau par lettre Lui a proposé la place de responsable Et comme lui connaissait là-bas Donc il a préféré rester ici Et c'est comme ça que son destin s'est lié Et en existant chez Longteau Ca lui a permis de racheter cette propriété-là Des mains de son frère Parce qu'ici un banane avec mon père Ca a démarré un banane dans les années 40 Il a fait appel à Messe Allemands Pour diriger la propriété La petite maison qui a été construite C'était pour Allemands Voilà Parce que quand on était responsable Il fallait habiter dans Pour diriger l'endroit Et s'il avait beaucoup de... Non, c'est pas personne qui avait ses chevaux Il avait ses chevaux Il avait un, deux, trois, même quatre je crois C'était ses chevaux à lui Il montait pour faire la tournée A cette époque-là Il n'y avait pas tellement de voitures Alors pour faire la tournée Il montait à cheval Et il montait sur ses... Nous aussi on montait... Moi je monte à cheval Comme j'étais un garçon manqué Je faisais quoi des bêtises Toute la famille venait quand c'était comme ça Même les bruits, les gens, on venait, on couchait tous là On passait des journées fort incroyables Papa il était toujours dans sa berceuse Il s'asseyait sur le... là, sur sa berceuse Et nous on était tous à côté On l'écoutait Comme on a perdu notre maman très jeune Il nous racontait toute la vie de sa maman Comment il est arrivé un homme Parce qu'il a beaucoup souffert Quand il est arrivé ici en Guadeloupe Ses parents lui ont beaucoup souffert Ils n'avaient pas d'argent Ils n'avaient rien du tout Il fallait qu'il travaille à la lueur d'une bougie Pour arriver à compter et travailler Et gérer cette habitation toute sa vie en plus Toute sa vie Et bien honnêtement en plus Avant 1926 Capester c'était le café Les hommes travaillaient dans une grosse usine sur cuillère à Capester Et les femmes s'occupaient de vanille, café, cacao Et dans ces maisons-là il y avait un grenier En créole on disait un galeta Et le café était étendu là-dedans, ça séchait Et quand les gens passaient on vendait le café comme ça Il y avait un gars qui passait avec un mulet Il achetait du café partout Mais c'était artisanal hein Il n'y a jamais eu d'exploitation de café, vanille Il y a eu le gros cyclone de 1926 Les caféions ont été détruits Et pour reconstruire un café C'est deux à trois ans Et l'usine était demandeur de cannes Donc toutes les terres plates de Capester Ont été plantées en cannes La canne c'est un an Donc tout de suite un an après Ils étaient déjà en récolte Et puis c'est comme ça que les cafés ont disparu au profit de la canne Et puis c'est un an Et puis c'est un an Et puis c'est un an Musique à rentrer show Musique à rentrer show Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Un grand respect avec ses frères et soeurs Parce que rien ne se décidait si on ne parlait pas de Mambito Ou alors Violette Étant la doyenne Et elle participait à l'événement Qui était en cours Ce qui fait que On a toujours fonctionné de cette façon-là Nous les Naranais On aime la famille On aime la famille Alors quand on voit des choses comme ça Ça nous fait plaisir Et je me suis rendue compte Vraiment Gérard aussi était comme nous Je vous ai invitées Vous avez tous répondu Ouais 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 d'accord Et qu'est-ce que ça t'a rapporté de plus Que le fait que nous soyons là Et bien si vous n'êtes pas là Si je n'ai pas ma famille Voilà Si je... De vous entendre De vous voir De savoir que je ne suis pas seule Et puis je suis contente de mon grand-père aussi Il n'y a personne d'autre qui prendra la relève Ce sort a beaucoup fait Et c'est toujours elle qui organise Des parties comme ça Je ne vois personne d'autre qui pourrait faire ça Et je lui en veux Oui mais je lui... Je trouve que c'est très très important De réunir la famille Parce que souvent Maintenant surtout de plus en plus On remarque que la famille Est très disloquée Nous en tous les cas Pour Mapao On essaie de mettre en place Que toutes les familles Se rassemblent un tout petit peu Parce que de plus en plus Les familles ne sont plus ensemble Donc on essaie Plus on vieillit Plus on a envie de reconnaître sa famille De savoir comment ça s'est passé Où on sort Et tout comme ça Je pense surtout Pour des familles comme nous Qui sommes à droite et à gauche C'est un moyen de se retrouver Se remémorer des bons souvenirs Il y a une cousine Que beaucoup de gens dans la famille Ne connaissaient pas Parce qu'elle a beaucoup vécu en métropole Mais là C'est avec beaucoup d'émotion Qu'elle commence à reconnaître sa famille Je lui ai fait la promesse De venir avant la fin de l'année Et je ne pensais qu'à ça Depuis que je l'ai eu au téléphone Que d'émotions Des pleurs De joie Pas de tristesse Des vieux souvenirs Comme j'étais à l'école en licence On nous a demandé de faire notre arbre généalogique Et par rapport à avant Par exemple à la génération de tentantes Aux alliés Etc On pouvait faire quelque chose Vu qu'ils étaient souvent ensemble Mais maintenant la famille est séparée Et les recherches de maintenant Les logiciels permettent de trouver les ancêtres Des esclaves Mais pas ceux des indiens Vu qu'on n'en fait pas vraiment partie Il n'y a pas de site Où on peut taper notre nom Et trouver toute notre famille Tous nos ancêtres Donc c'est vraiment la bouche à oreille C'est vraiment la transmission Des souvenirs Qui fait qu'on a une possibilité De voir qui étaient nos ancêtres On est bien On a visité la plantation de cacao On a fait un petit tour en charrette C'était sympathique Et là on est près de la plage C'était sympathique Tu dis en fait quand on se voit C'est soit dans les veillées Ou là par exemple Quand ils organisent des petites sorties Donc c'est sympa Ça va C'est bien C'est convivial On est bien Ça va Ça nous fait rencontrer Voilà Moi ça me plaît bien Ils vont continuer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada